Bienvenue à la deuxième saison de l'émission Cuisinez-vous. Je suis Johan Duroy et aujourd'hui je reçois un chef autour d'une thématique de cuisine facile pour toute la famille pour lui lancer un défi gourmand. Va-t-il relever le défi ? Va-t-il cuisiner avec nous ? Nous le saurons dans un instant. Le concept de l'émission est simple. Un chef, un défi, un fil conducteur, les produits d'ici. Chaque chef pourra utiliser un garde-manger exclusivement québécois composé de 60% de produits de l'anodière, un 30% de produits du Québec et un 10% de produits hors Québec. Chaque fois que c'est possible, il devra utiliser des produits de chez nous ou trouver des alternatives locales. Et ça commence tout de suite. Retrouvons notre chef du jour. Chef, animatrice et coach culinaire, Justine Reed est une passionnée. Elle propose divers ateliers culinaires, conférences, programmes en ligne et crée des recettes gourmandes pour le plus grand plaisir de nos papilles. Pour elle, dans sa cuisine, ce ne sont pas les aliments qui sont la vedette, mais plutôt comment on se sent lorsqu'on cuisine. Dépassement en soi, persévérance et bien-être sont au cœur de son approche. Bonjour Justine, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Je suis très heureux de te recevoir ici. Et moi Justine, l'achat local, ça représente quoi pour toi? Je te dirais que c'est relativement nouveau parce que dans ma famille, ce n'était pas comme une valeur vraiment mise de l'avant. Ça fait deux, trois ans à peu près que je mets vraiment de l'importance en fait. Quand je vais à l'épicerie, je regarde les étiquettes, tout ça, pour mettre ça en vedette dans mon assiette. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici? Pas tout à fait. J'ai envie de te lancer un défi. Ok. Tu pars tente? Oui. Je te propose de réaliser un menu pour quatre personnes. Ok. Entrée, plat de résistance et accompagnement et dessert. Ok. Mais ça ne va pas être si simple que ça, on va corser un petit peu le tout. Je vais t'imposer une thématique, la cuisine facile pour toute la famille. Ça va bien ça. Et tu vas avoir aussi un produit imposé, le porc du Québec. Ok. On a dans la région de très bons producteurs de porc et je voudrais que tu puisses intégrer cette viande de porc dans ton menu. Ok. D'ailleurs, j'ai fait un appel aux producteurs transporteurs de la région de l'Anneaudière pour constituer un garde-manger et suffisamment de produits l'Anneaudois et québécois dans lesquels tu vas pouvoir piocher. Tu auras aussi un budget maximum de 100 $ par un dollar de plus. Et un temps limite de 30 minutes chrono pour faire ton épicerie. Ok, oui. J'avoue que ça se course un peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans l'un des supermarchés IG à Crevier de la région de l'Anneaudière, puisque c'est le premier marché de proximité lorsqu'on parle d'approvisionnement local pour les familles l'Anneaudoises. Absolument. D'ailleurs, pendant que je te laisse réfléchir à la composition de ton menu, retrouvons Mme Stéphanie Pilon, copropriétaire des supermarchés IG à Crevier de l'Anneaudière, qui va nous parler de l'évolution de ces magasins qui alimentent les familles l'Anneaudoises depuis de nombreuses années. Je suis Stéphanie Pilon. Moi, je suis propriétaire et directrice générale, dans le fond, des huit magasins IG à Crevier. Mon père aussi est un passionné de l'alimentation. Petite futerie après un petit magasin de quartier, puis après ça rencontrer M. Crevier, puis ils sont associés ensemble. Ça a fait de boule de neige. Aujourd'hui, on a huit IGA dans la belle région de l'Anneaudière. IGA, c'est une bannière de service par rapport aux escomptés. Nos employés, nos employés expérimentés, on a des bouchées, des poissonniers, des pâtissiers qui sont là pour répondre aux gens, les conseillers, leur donner des modes de cuisson. Vraiment, nos employés font la grosse différence. Notre variété, notre gamme de produits, nos achats locaux, on aime ça encourager. Moi, je suis en région, j'ai plein de producteurs partout autour de moi. On essaie de distribuer, des ventes, de donner une belle vitrine. Notre vision aussi, c'est d'être impliqués comme on l'est depuis plus de 50 ans dans notre communauté, aider tous les organismes du coin à faire partie de la vie. Alors, Justine, as-tu réfléchi à ce que tu allais nous proposer? Certainement. En entrée, ça va être des bâtonnets, croustillants, au tofu, fromage fondu et zucchini. En repas principal, en fait, on va avoir des polpettes de porc farcies au fromage en grain avec des pâtes sautées aux légumes. C'est super cool avec les enfants. Et en dessert, je finis ça avec un pain, pomme et sirop d'érable. J'en ai l'eau à la bouche. Oublie pas, 100 $, 30 minutes chrono et tu prêtes? C'est maintenant, là. Oui, je te donne ton top départ. Oh my God! 3, 2, 1, go, c'est parti! Tofu, j'ai tout ça tourmalé. Ça prend tout le temps une liste d'épicerie pour être sûre de rien oublier. Tofu, Tofu, extra ferme. Je vois que Justine est bien préparée. Elle a sa liste d'épicerie. Ça va l'aider pour gérer son temps. Hum, des beaux choufleurs du Québec. Ça va être vraiment beau dans les pâtes aux légumes. Celle-là. Cool. Poivron. Ah non, ils viennent pas d'ici. Le poivron rouge du Québec. On voit bien que l'achat local est important pour Justine. Elle porte une attention particulière aux produits régionaux. C'est vraiment cool ici en épicerie parce qu'il y a de plus en plus les étiquettes Espace Québec. Ça fait que c'est super facile de repérer ce qui vient vraiment de notre belle province. 11, 12. Pendant que Justine fait son épicerie, j'aimerais attirer votre attention sur la manière de se positionner les égards creviers de l'anodière en termes d'achat local. En effet, on retrouve les identifiants Aliments du Québec et Goûter l'anodière, ce qui permet au consommateur de bien se repérer quand il fait son épicerie. Je suis choisie de prendre de l'ail émincé parce que c'est plus rapide dans la recette et aussi parce qu'il y a le super logo Goûter l'anodière, toujours avec le petit logo Aliments Québec. Ça va sauver du temps, je vais prendre tout de suite mon sirop d'érable. Ce qui est cool, c'est qu'en épicerie, on retrouve du fromage en graines dans les frigos, beaucoup moins cher que frais. Et dans la recette que je vais faire, en fait, ça ne changera rien du tout. C'est un très bon coût pour mon budget de 100 $. Je dois avouer que je suis quand même contente que le porc me soit fourni comme ingrédient parce qu'avec ce que je vois dans mon panier, je vis vraiment un stress par rapport au budget de 100 $. Hum, la folle farine biologique. C'est l'heure de vérité, le passage à la caisse. Allons voir si Justine a bien respecté son budget de 100 $. Pour vrai, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué de gérer un budget de 100 $. J'ai même peur de devoir enlever des choses de mon panier tellement ça a été challengeant de choisir mes ingrédients. À ce qui paraîtrait, dans le garde-manger, on va avoir du sirop d'érable, donc grande chance pour moi, je n'aurai pas besoin de l'acheter. Je pense que je vais devoir enlever une tomate. Il reste quelques secondes à Justine pour venir nous rejoindre. J'espère que ça s'est bien passé. Elle arrive. Top chrono! Comment ça a été, Justine? Oh my God! Ça a bien été, mais je dois dire que j'ai été vraiment soulagée de savoir qu'il allait avoir plusieurs systèmes que je retrouverais au garde-manger. Oui, tu as bien aimé ton expérience? Oui! Merci, Justine. Merci. On va se retrouver pour la deuxième étape du défi en cuisine. À tout de suite. Alors Justine, tu termines tes émotions? Ça a pris du temps, mais je suis revenue toute, toute là. Oui, tu avais un chronomètre qui était dans ta tête en permanence. Oui! As-tu tout trouvé? Oui, pas mal de tout, je te dirais. Pour vrai, je suis quand même satisfaite de ma tournée en épicerie. Des belles pommes, en tout cas. Oui. Ça a inspiré ton dessert. Oui, un pain aux pommes et erreur. Donc ça, ça va être le dessert. Et puis pour le reste? Pour le reste, j'ai pu conserver mon entrée de bâtonnets, de zucchini, tofu, fromage fondant. Je vais ajouter une petite twig en croquette aussi. On va avoir encore les polpettes farcies ou fromage en grain avec la sauce au poivron rôti et tomate italienne. Puis on a les belles pâtes en accompagnement. Donc on est parti pour ça. Tu commences par quoi? Oui. Je vais commencer par mon pain aux pommes pour qu'ils puissent cuire, mettre une belle odeur en fait dans la cuisine. C'est ça. Tu veux m'agacer avec l'odeur du dessert. Oui, bien oui, certainement. Donc pour couper la pomme en fait, Yoann, je sais que tu le sais, mais généralement je suis avec des élèves plus petits. Donc toujours faire la pâte de chat pour mettre comme ça. Mais oui, c'est pas comme ça. On vient déposer notre main pour vraiment bien avoir une poigne sur nos aliments. Donc je vais aller faire des petits cubes, mais si vous voulez des plus gros morceaux, c'est vraiment selon vous, pour dans le pain. C'est vous qui allez le manger après. Fait que dans le fond, c'est une tasse de pommes en dés qu'on a besoin pour mettre dans le pain. Je vais commencer avec les ingrédients humides. Donc j'ai du yogourt grec. Je vais aller avec du sirop d'érable. Et on a des beaux producteurs de sirop d'érable dans la région. Là, c'est la sucrerie des aïeux. Puis je me gâte, là, je mets trois. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est un dessert quand même. On aime ça, c'est de l'or liquide. Profitons-en. C'est bien, j'aime ça. Comment tu dis ça? Compote, compote de pommes. Oui, compote maison, donc sans sucre, seulement les pommes dans le fond. Moi, je te propose de rajouter de l'essence de Mélilo, qui est une alternative locale à l'essence de vanille. Donc un produit de nos forêts. Et tu vas voir, ça va parfumer correctement. Tu peux mettre quelques gouttes. Ouais, c'est le fun, hein? Ouais, OK, cool. Ça sent vraiment bon. J'ai hâte d'y goûter, en fait. Je vais pouvoir ajouter l'oeuf à ma recette. Donc je vais enchaîner avec les ingrédients secs. La farine, la muscade, la cannelle, poudre à pâte et bicarbonate de soude. Veux-tu que je te l'ajoute pendant que tu bats? Ah oui, ce serait vraiment gentil. Hein? On va te faire un travail d'équipe. C'est ça qui est le fun aussi de cuisiner en famille, c'est que c'est plus facile de le faire comme ça. C'est ta thématique, hein? Cuisine facile pour toute la famille, donc ça commence déjà à sentir très bon. Oui, avec... Et c'est pas passé au four. Non, ça va être vraiment délicieux d'avoir ceci. J'ajoute l'avoine et les pommes. Donc un coup, tout est mélangé, mais je vais aller mettre ça dans un moule, graissé, fariné. Ça va aller au four 30 à 40 minutes. Là, habituellement, il y a des enfants pour le licher, mais t'as dit que t'es encore un grand enfant. C'est bon? C'est bon? C'est parfait. Ça le fait? Oui. C'est bon? Parfait, c'est accepté, merveilleux. Donc là, on y est avec quoi? Avec la sauce aux tomates italiennes et poivrons rôties au four. Donc, je coupe mon poivron en deux. J'enlève toujours le cœur. Je vais aller déposer mes morceaux. Donc là, t'as laissé des gros morceaux de poivrons. Oui. Puis même, j'aurais pu les laisser juste deux demi. Toi, tu veux qu'ils rôtissent vraiment dans le four? Exactement. C'est la même chose pour les tomates. J'ai été la couper en deux. Tout simplement, je vais aller les disposer dans le pyrex. Le but, c'est pas que ce soit compliqué. Et je vais mettre des oignons, de l'ail, sel, poivre. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et je vais y aller avec une grande cuillère de miel aussi. Et on met ça à 450 au four parce qu'on va aller vraiment chercher une texture grillée, rôti. Donc, on y va avec quoi, Justine? On y va avec les polpettes farcies au fromage en grain. Donc, j'y vais avec du persil haché. On va mettre de l'ail, des oignons, de la chapelure à l'intérieur et évidemment, notre fromage en grain qu'on va rajouter à la toute, toute fin et du pâte. Oui, c'est un peu le produit imposé de ta thématique. C'est un peu la vedette ici. Donc, je vais aller couper les oignons en tout petits morceaux pour les mettre dans mes boulettes. Donc, notre fameuse sauce. Parfait. Qu'on va ajouter à l'ail, aux oignons et au persil qu'on a déjà à l'intérieur de notre cuillère. Tu mets quoi? Une belle grosse cuillère? J'en mets deux. Je me gâle. Vraiment, là. Donc, je vais aller mettre une tasse de chapelure à l'intérieur. Deux oeufs qu'on va mettre à l'intérieur. Je vais faire un peu de fines herbes italiennes séchées. On ajoute la viande. Puis, je vais venir tout mélanger, tout ça. Donc, la prochaine étape, ça va être de faire des boulettes imparfaites. Ah, OK. Donc, on ne veut pas aller tout de suite les boulettes. C'est vraiment juste d'aller séparer. Puis, honnêtement, niveau taille, on essaie d'y aller grosso modo la même quantité. Donc, ce que je vais faire, c'est de prendre mes petites boulettes imparfaites. Je vais venir les mettre dans ma main. Puis, vraiment, je vais venir l'écraser pour avoir une espèce de petite galette d'hamburger. Je vais aller mettre du fromage au centre. Puis, je vais aller enrober ça. Donc, on est rendu à l'étape de mettre au four 400 degrés, 15, 20 minutes. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui! Donc, là, tu vas y aller, chou-fleur, brocoli. Exactement. Puis, après ça, je vais aller rajouter la courgette avec les poivrons. Puis, tu as vu toutes les belles couleurs qu'il y a? Ça va vraiment faire une belle assiette. Exactement. Ça va être super beau. Un peu d'ail. Donc, simplement, ajoutez les pâtes dans le bouillon, mélangez. Puis, après, on va réserver ça pour servir avec les polpettes et notre sauce. J'ai hâte d'y goûter. On va être rendus au bâtonnet de zucchini, tofu et fromage. Donc, c'est vraiment tout simple. On va râper. Donc, comme je te disais, j'y vais avec du tofu extra ferme, râpé. On a quand même pas mal de fromage. C'est un bon gros quart-tasse qu'on va aller mettre à l'intérieur. Je vois ça, oui. Donc, je vais aller mettre une tasse de chapelure. Avec trois oeufs. Du poivre. Une bonne poincée de sel. On y va. Cuisine facile, meilleur outil, c'est les mains. Non, mais on veut éviter un peu de la vaisselle, là, quand même. Donc, une fois que toutes les croquettes sont façonnées, on va l'envoyer au frigo une vingtaine de minutes, question que ça raffermisse. Oui. Après ça, on les saisit à la poêle, on termine au four, puis après, on mange. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc, pour mon entrée, je vais commencer par la sauce tomate que je vais déposer dans un ramequin dans l'assiette. Ensuite de ça, je vais déposer nos croquettes ou nos bâtonnets. Puis, simplement avec du persil, je vais rehausser le look de cette assiette-là à servir pour toute la famille. Donc, pour le plat principal, déposez la quantité de pâtes que vous souhaitez manger. On va aller garnir avec nos belles polpettes, puis servir abondamment avec la sauce aux tomates grillées et aux poivrons rôtis. On va ensuite terminer avec un beau bouquet de basilic et finir par poivrer cette assiette-là. Donc, pour le dessert, on dépose une belle grosse tranche de pain aux pommes dans notre assiette qu'on va aller garnir de pommes chaudes. Donc, on va venir ajouter du yogourt grec sur le dessus, puis ensuite saupoudrer de granola et terminer avec beaucoup de céreau d'érable. On va trinquer Justine avec, une fois n'est pas coutume, avec un bon jus de pommes de Saint-Jean-de-Mata de chez nos amis de Kissem Récolte. Un jus de pommes qui valait parfaitement avec le dessert, la sauce de pommes. J'ai bien hâte de goûter à ce que tu nous as préparé. Commences-tu par le dessert? Non, 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 je vais me garder une petite gêne. J'ai sorti les outils pour manger, mais toi, tu as cuisiné avec tes mains. Tu as mangé avec tes mains? Je pense que, tout au moins à l'entrée, je pense que je n'ai pas le choix d'y aller avec la main, de plonger mes mains dans le plat. La sauce sent vraiment le poivron. Donc, j'ai vraiment hâte d'y goûter. On va y aller. Ça, c'est convivial, ça. Oui, mais ça, sur la table, tout le monde prend ce qu'ils ont à prendre avec la sauce. On aurait pu servir ça aussi avec une mayonnaise épicerie, ça aurait été délicieux. C'est extrêmement moelleux, fondant avec le fromage qu'il y a dedans. Là, je comprends que c'est un plat qui est convivial. C'est un plat familial. Cuisine facile pour toute la famille. On a cuisiné ensemble et on tape dans l'assiette ensemble. On fait. Une dernière bouchée, puis on va aller avec le plat de résistance. C'est intéressant, ça. On voit vraiment le fromage à l'intérieur. On prend un petit peu de tous les légumes. C'est le fun avec les légumes qui sont encore assez al dente. Il y a de la mâche avec le fromage à l'intérieur. C'est extrêmement moelleux, onctueux même. Les assonnements, pour moi, c'est parfait. On est dedans. J'aime ça, les légumes, ils viennent vraiment parfumer la pâte. Donc, c'est plus qu'un accompagnement. Ils font vraiment partie du plat. Le dessert. Donc, on y va avec les pommes. C'est la bouchée qu'il fallait. Parce que tu as le yogourt qui ramène de la fraîcheur. Tu as tes pommes chaudes avec le sirop d'érable. C'est super bon. Et puis, dans ton pain, tu vas les petits morceaux de pommes aussi que tu viens taper dedans. Et puis, le petit croquant. C'est vraiment parfait. Très onctueux comme bouchée. Je reprends une, tu vois. Oui, c'est mauvais, mauvais. Non. Tu sais, je suis d'accord avec toi. Le pain en pain doré, le lendemain matin, ça s'y prête vraiment. On attend une, deux journées, puis avec un mélange de pain doré conventionnel qu'on ferait, on envoie ça à la poêle, puis ça serait un super déjeuner. Tu sais pas quoi, Justine? Non. Quoi? Félicitations. Défi relevé. Yes! Tu as su mettre les produits l'anneau-doigts en vedette dans chacune de tes assiettes à travers tes recettes. Et je t'en remercie. Merci aussi au syndicat des producteurs de porc de l'anneau-d'air qui nous a permis de mettre le porc l'anneau-doigts en vedette. Et à tous les producteurs transportateurs de la région de l'anneau-d'air qui nous ont permis de garnir ce garde-manger dans lequel tu as pu piocher pour faire chacune de tes recettes. D'ailleurs, si vous souhaitez cuisiner les recettes proposées par Justine, la cuisine facile pour toute la famille, je vous invite à aller sur goûterlequebec.com. Vous allez retrouver toutes ces recettes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau défi dans l'émission Cuisine-nous avec un nouveau chef, avec une nouvelle thématique pour Goûter le Québec avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada